A plus 1 est égal à 3. C'est clairement une équation du premier degré, mais surtout à une inconnue. La solution est 2. 2 plus 1 est égal à 3. Que dire maintenant d'une équation A plus B est égal à 3 ? Clairement, il ne s'agit plus d'une équation à une inconnue, mais il y en a 2, A et B. Et la solution de cette équation n'est évidemment maintenant plus 2. On voit que la situation va être beaucoup plus complexe pour trouver les solutions, puisque si A est égal à 2, alors 2 plus 1 est égal à 3. Alors B est égal à 1. Mais j'ai pris A est égal à 2, c'est très arbitraire. J'aurais pu prendre A est égal à 1. Et si A vaut 1, alors B est égal à 1 plus 2, 3. On voit bien dans cette situation qu'il n'y a plus une solution, mais beaucoup de solutions. Et chaque solution est déterminée par deux noms. On parle alors de couple-solutions. Par exemple, on pourra dire que le couple 2, 1 est une solution. On travaille avec des équations à deux inconnues. Dans les problèmes à résoudre, on a souvent deux conditions qui nous amènent à deux équations, avec deux inconnues. En fait, on arrive souvent en un système où il y a autant d'équations que d'inconnues. Comme ces équations sont liées entre elles, ce sont les mêmes paramètres A et B que nous avons là et là, on reste une inconnade pour indiquer que l'ensemble constitue bien un seul problème et qu'il n'y a pas deux équations différentes pour deux situations distinctes. Le tout constitue le même problème. Si on doit trouver les nombres A et B qui vérifient et la première équation et la deuxième équation, on peut s'amuser à tester. Par exemple, si A est égal à 1 et B est égal à 2, alors le couple 1-2 est bien solution de la première équation. A plus B est égal à 3. 1 plus 2 est égal à 3. Mais 1 moins 2 est égal à moins 1, qui est différent de 5. Donc A moins B, avec les valeurs qu'on s'est donnée, ne vérifie pas la deuxième équation. Et du coup, le couple 1-2 est bien solution de la première équation, mais ne vérifie pas la deuxième. Or, comme il s'agit du même problème avec la collègue que nous avons mis, le couple 1-2 n'est pas solution du système. Si maintenant je prends A est égal à 4 et B est égal à moins 1, alors le couple 4, toujours la première lettre de l'alphabet, moins 1, et bien solution de A plus B est égal à 3. 4 moins 1 est égal à 3. Et 4 moins 1 est solution de A moins B est égal à 5. 4 moins 1 est égal à 5. Donc le couple 4 moins 1 est le couple solution du système.